Je lui ai donné la pomme qu'on vient de m'en donner c'est comme ça l'amour quand tu donnes tu reçois tout le temps je vais donner et après ça quand on avance et quelqu'un d'autre qui va me donner autre chose c'est comme un boomerang tu le lances après ça ça te revient Bonjour je suis Bukhar Diouf et je suis océanographe de formation je m'appelle Bukhar Diouf je suis humoriste et conteur bonjour je suis Bukhar Diouf animateur co-animateur de l'émission des kiwis et des hommes à rayo canada je peux être Bukhar le sénégalais des fois je suis Bukhar le québécois et je peux choisir de mélanger l'afrique et le québec et ça c'est génial non vraiment vraiment je me suis cru à la télévision la madame elle me voit souvent à la télévision donc je suppose être dans l'écran comme ça si on m'a choisi alors que je n'avais aucune expertise en télévision j'étais à Rimouski j'ai enseigné la biologie c'est parce que c'est Bukhar qu'on voulait avoir et c'est on peut pas avoir Bukhar à moitié je suis moi et je pense que si on m'avait demandé au tout début on m'avait dit que j'allais gommer une des parties de ma personne pour travailler à la télévision j'aurais dit je refuse si on m'avait dit aussi qu'on t'engage parce qu'on va avoir quelqu'un de couleur dans l'émission je refuserai c'est fou hein regarde ce gars là là c'est un spécialiste des produits marins du Québec il vient du Mexique c'est fou on parle beaucoup beaucoup de l'adaptation mais ce qu'on oublie très souvent c'est que l'adaptation c'est un terme de la biologie évolutive et l'adaptation ça amène une espèce à exploiter son environnement de façon optimale quand l'espèce se sent bien dans son environnement et qu'il aime ça là on dit qu'il est adapté mais ça prend des millions d'années alors des fois quand j'entends les gens dire les immigrants arrivent ici n'ont qu'à s'adapter même le québécois purlaine n'est pas encore adapté au Québec vraiment à entendre juste mes voisins chialer contre l'hiver là tu comprends qu'il reste encore du travail à faire c'est un immigrant ça hein il vient d'ici sais-tu parmi là dans la flore du Canada il y a 1500 plantes qui viennent pas d'ici le pissenlit et plein la chicorée la moutarde tout ça sont des plantes qui sont et qui ont été importés on parle pas beaucoup de l'adaptation des plantes ici certains le sont tellement qu'on oublie qu'ils viennent pas d'ici regarde tout ça là ça c'est on le doit à l'ouverture l'ouverture à l'extérieur c'est toutes les influences d'ailleurs qui ont fait qu'aujourd'hui au lieu de manger une patate on a tout ça toute cette diversité de patates au marché c'est la différence qui crée la richesse et une minorité visible et une minorité risible on ne faut pas venir de l'équateur du sénégal de la colombie ou du guatemala arrivé au québec et dire un jour je vais m'approprier une partie de l'identité collective des québécois en restant assis dans son coin il faut se lever et marcher vers les gens et à mon grand père disait poussière au pied vaut mieux que poussière au derrière donc quand on voit que réussit quelque chose on marche vers les gens donc la naturalisation c'est où l'intégration pour moi ça se déroule selon un flux bidirectionnel celui qui arrive avance vers les québécois comme ça il s'approche des québécois c'est ce que j'appelle le processus de québéquisation de boucard et une fois que les québécois ont senti que boucard a en lui une partie de leur identité collective les québécois vont venir vers boucard comme ça tu avances là viens vers moi ils vont venir vers boucard et ça c'est ce que j'appelle le processus de et quand les québécois savant avance vers moi moi je décide de les sénégaliser parce que le rêve d'un immigrant c'est un peu une espèce d'hibiquité autrement dit l'immigrant ce qu'il veut c'est vivre dans son pays d'origine et son pays d'accueil en même temps et la seule façon de mélanger ces deux là c'est de te laisser québéquiser et après ça tu africanistes les québécois c'est comme ça ahahah là je vais te rvéler le secret de ce créer des communications interculturelles ça s'appelle L'humour. Un seul mot. L'humour. Quand vient le temps de communiquer là, et qu'on vient de partout où on ne se connaît pas, l'humour est une panacée qui permet de faire tomber les masques et de bousculer les représentations qu'on s'attribue mutuellement et qui généralement sont fausses. Vous rencontrez un Gaspésien, un Beauceron, un Latino-Américain, un Yougoslave, un Russo-Polonais, un Tchèque, un Bulgare. Si vous réussissez à rire avec lui de cette façon là. Il faut que ce soit ça. Je répète. Les barrières vont tomber et vous allez devenir des amis. C'est ça le secret. Le secret de l'interculturalisme. Ça s'appelle un mot. L'humour. Tu gagnes ça en secret. 43 ans. Franchement, tu parles les gars de 43 ans. C'est parce que je prends de la glycosamine, moi aussi. Par voie nasale, moi, je ne sais pas. Oui, c'est pas le fait. Le concours migration, c'est un concours de court-métrages et de baladours sur le thème de l'immigration. Ça peut être des documentaires, des fictions, tous les styles sont permis. C'est un raccommodement raisonnable. Le concours migration, on raccomode. La courte pointe culturelle du Québec, on la raccomode. C'est ça, migration. Donnez la parole à tout le monde pour que l'harmonie s'installe. Elle m'a donné ça. Et on ne se connaît même pas. À côté d'une personne qui te dit des choses que tu n'aimes pas Il y en a toujours 4-5 qui sont prêts à te donner ça Et tu ne les connais même pas Sous-titrage Société Radio-Canada